Voilà, on écoute maintenant Louis qui va interpréter pour nous un poème de Charles Baudelaire qui s'intitule Le Voyage. Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancunes et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme, d'autres, l'horreur de leur berceau, et quelques-uns, astrologues noyés dans les yeux d'une femme, la circée tyrannique aux dangereux parfums. Pour n'être pas changés en bêtes, ils s'enivrent d'espace et de lumière et de cieux embrasés. La glace qui les mordent, les soleils qui les cuivrent, effacent lentement la marque des baisers. Mais les vrais voyageurs sont ceux à seuls qui partent, cœurs légers, semblables aux ballons de leur fatalité, jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi, disent toujours, allons. Ceux-là, dont les désirs ont la forme des nues et qui rêvent, ainsi qu'un conscrit le canon de vaste volupté, changeant de inconnus, et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom. Nous imitons, horreur, la toupie et la boule dans leur valse et leur bon. Même dans nos sommeils, la curiosité nous tourmente et nous roule, comme un ange cruel qui fouette des soleils. Singulière fortune, où le but se déplace et n'étant nulle part peut-être n'importe où, où l'homme, dont jamais l'espérance n'est lasse, pour trouver le repos, court toujours comme un fou. Notre âme est en trois mains, cherchant son Icarie, une voix retentie sur le pont, ouvre l'œil, une voix de la lune ardente et folle, crie amour, gloire, bonheur. Enfer, c'est un écueil. Chaque îlot, signalé par l'homme de Vigie, est un eldorado promis par le destin. L'imagination qui dresse son orgie ne trouve qu'un récif aux clartés du matin. Et le pauvre amoureux des pays chimériques, faut-il le mettre au fer, le jeter à la mer, ce matelot ivrogne, inventeur d'Amérique, dont le mirage rend le gouffre plus amer, tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue, rêve le nez en l'air de brillant paradis, son œil ensorcelé, découvre une capoue, partout où la chandelle illumine un taudit. Étonnant voyageur, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux, faits d'astres et des terres. Dites, qu'avez-vous vu ? nous avons vu des astres et des flots, nous avons vu des sables aussi, et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici. la gloire des cités sur la mer violette, la gloire des cités dans le soleil couchant, allumée dans nos cœurs, une ardeur inquiète de plonger dans un ciel le reflet alléchant. Les plus belles cités, les plus grands paysages, jamais ne contenaient l'attrait mystérieux de ceux que le hasard fait avec les nuages, et toujours le désir nous rendait soucieux. La jouissance ajoute au désir de la force, désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais et à mesure que durcit et grossit ton écorce, tes branches, veulent voir le soleil de plus près. Grandiras-tu toujours ? Grand arbre plus vivace que le cyprès, pourtant, nous avons, avec soin, cueilli quelques croquis pour votre album vorace, frères qui trouvaient beau tout ce qui vient de loin. Nous avons salué des idoles à trompe, des trônes constellés de joyaux lumineux, des palais ouvragés dans la féérique pont, seraient pour vos banquiers un rêve ruine. Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse, des femmes dont les dents et les ongles sont teints et des jongleurs savants que le serpent caresse. et puis, et puis encore. Ah, cerveaux enfantins, pour ne pas oublier la chose capitale, nous avons vu partout et sans l'avoir cherché, du haut jusque en bas de l'échelle fatale, le spectacle ennuyeux de l'immortel péché. La femme, esclave-ville, orgueilleuse et stupide, sans rire, s'adorant et s'aimant, sans dégoût, l'homme, tyran, paillard, goulu, dur et cupide, esclave de l'esclave et ruisseau dans les couilles. Le bourreau qui jouit, le martyr qui s'englote, la fête qui assaisonne et parfume le sang, le poison du pouvoir énervant le despote et le peuple, amoureux du fouet et abrutissant. Plusieurs religions, semblables à la nôtre, toutes escaladant le ciel, la sainteté, comme en un lit de plume, un délicat se vaut, dans les clous et le crin, cherchant sa volupté. L'humanité bavarde, ivre de son génie, et folle maintenant comme elle était jadis, criant à Dieu dans sa furibonde agonie, ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis. et les moinceaux, hardis amants de la démence, fuyant le grand troupeau parqué par le destin et se réfugiant dans l'opium immense, tel est du globe entier l'éternel bulletin, amer sa voix, celui qu'on tire du voyage, le monde, monotone et petit, aujourd'hui, hier, demain, toujours, nous fait voir notre image, une oasis d'horreur dans un désert d'envie. « Faut-il partir ? » « Rester ? » « Si tu peux rester, reste. » « Pas, s'il le faut. » L'un court et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi vigilante et funeste le temps. Il est, hélas, des coureurs sans répit, comme le juif érant ou comme les apôtres, à qui rien ne suffit, ni wagon, ni vaisseau, pour fuir ce rétière en femme. Il en est d'autres qui savent le tuer, sans quitter leur berceau. Lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine, nous pourrons espérer et crier « En avant ! » De même qu'autrefois, nous partions pour la Chine, les yeux fixés au large et les cheveux au vent, nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Entendez-vous ces voix, charmantes et funèbres, qui chantent par ici. Vous, qui voulez manger le lotus parfumé, c'est ici qu'on vendange des fruits miraculeux dont votre cœur a faim. Venez, vous enivrez de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de faim. À l'accent familier, nous devinons le spectre. Nos pilates de là-bas tendent leurs bras vers nous, pour rafraîchir ton cœur, nage vers ton électre, dit celle dont jadis nous baisions les genoux. au mort, je capitaine, il est temps, levons l'encre. Ce pays nous ennuie, au mort, à Paris. si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau plonger au fond du gouffre, enfer au ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. au fond de l'inconnu. Merci. Merci. Merci.